Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes quatre dernières lectures dont les premières lectures de 2022. Je vais vous parler de Félix Ever After puis de Concrete Rose, euh mon accent anglais. Je vous parlerai ensuite de Queen Kong et enfin de Les Nuits Bleus. Je commence par Félix Ever After de Cassine Callender publié aux éditions Slalom. On y suit l'histoire de Félix qui est noir, qui est queer et qui est trans et qui donc a ce sentiment un peu de cumuler les étiquettes sans vraiment savoir qui il est vraiment. Il se cherche encore beaucoup, il lutte aussi énormément pour s'affirmer mais surtout il va découvrir un sentiment qu'il cherchait à découvrir depuis très longtemps, l'amour. Sauf que ça va être un petit peu chaotique cette découverte de l'amour mais je n'en dis pas plus. J'ai beaucoup beaucoup apprécié ma lecture de ce roman. J'ai trouvé ce livre très très accessible et ça c'est hyper chouette parce que ça permet à beaucoup beaucoup de monde de découvrir un livre qui se lit facilement mais qui aborde des thématiques qui ne sont pas forcément faciles à comprendre mais avec des termes simples. Et donc c'est un livre qui est riche en diversité, qui est riche en thématiques mais qui est aussi très riche en émotions. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire. Elle peut paraître parfois prévisible mais ça m'a vraiment pas dérangée. En fait je trouve que c'est vraiment un livre qui fait du bien. Étonnamment en le commençant je pensais qu'il y aurait vraiment beaucoup de sujets difficiles parce que dans le résumé on parle quand même d'un personnage qui fait face aux critiques, à la jalousie et aussi donc à des propos transphobes donc c'est pas évident à lire. Mais en fait c'est un livre qui est rempli d'amour, d'espoir, de positif et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que le personnage de Félix était extrêmement attachant et je pense que beaucoup beaucoup d'adolescents et d'adolescentes peuvent se retrouver en lui. Pas forcément parce qu'ils sont concernés par les mêmes choses mais parce que comme Félix le dit si bien, même s'il cumule les étiquettes, il se pose aussi des questions qui sont très banales finalement que tout adolescent ou toute adolescente se pose aussi. Donc je ne peux que vous le recommander à lire ou même à offrir parce que c'est vraiment un livre qui fait du bien je trouve et j'ai vraiment été émue par l'évolution du personnage de Félix qui se met peu à peu à briller au fil des pages et ça c'est trop beau à lire. Puis j'ai lu Concrete Rose qui est très difficile à prononcer, vraiment ce sont deux mots qui ne vont pas ensemble pour la française que je suis qui ne sait pas parler anglais. C'est un roman de Angie Thomas et ça se passe 18 ans avant le roman The Hate U Give qui était déjà de Angie Thomas et en fait on va suivre l'histoire du père de star dans The Hate U Give mais ici c'est le père de star Maverick quand il était jeune. Maverick il a 17 ans, il habite dans un quartier noir de Garden Heights et il sèche le lycée, il a déjà un pied dans les gangs, bref. Malgré les limites qu'essaye d'établir sa mère, Maverick il a tout pour suivre les traces de son père qui est un dealer, un baron de la drogue qui est en prison. Sauf que tout va changer parce que Maverick apprend qu'il va être papa et il a 17 ans c'est pas du tout prévu. En plus de ça il se retrouve avec sa petite copine qui est super énervée après lui. Je vous laisse le lire pour comprendre pourquoi mais bref c'est une situation qui est vraiment compliquée et il décide donc de changer mais ce n'est pas forcément évident de sortir des gangs quand on y a déjà mis un pied. Ça a vraiment été une bonne lecture même si au tout début j'ai eu du mal parce que Maverick c'est un personnage qui contient énormément ses émotions mais en même temps c'est là que Angie Thomas est très forte dans l'écriture de ce livre. c'est que on va vraiment alterner entre des phases où on ressent assez peu de choses et des phases où c'est un trop plein d'émotions et ça déborde et c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de Maverick c'est qu'il a un peu honte de ses émotions, il n'a pas trop envie de montrer ce qu'il ressent et du coup quand ça déborde bah nous en tant que lecteur ou lectrice ça déborde aussi et vraiment il y a eu des moments comme ça où j'étais un peu vide d'émotion puis d'un coup il y a un mot une phrase et là j'avais vraiment envie de m'effondrer. Enfin c'est vraiment très touchant, c'est bouleversant comme histoire, il y a des passages qui sont très difficiles, c'est un livre qui aborde énormément de thématiques notamment le deuil mais aussi les liens familiaux l'importance de la famille, l'importance de l'amitié, de l'amour, l'importance du soutien parce qu'en fait Maverick il va avoir beaucoup de personnes autour de lui qui finalement vont toujours être un petit peu là comme des anges gardiens et je trouve ça très touchant dans cette histoire puis la maternité-paternité aussi hein ! Ce livre vous réserve bien des surprises et évidemment des sujets bien plus difficiles comme le racisme et je pense que c'est vraiment important que des romans puissent montrer à des personnes comme moi qui sont non racisés, ce que vivent les jeunes racisés parce qu'il y a plein de choses qui sont hyper difficiles dont on n'a pas forcément conscience mais se dire qu'un jeune ou une jeune à 8 ans déjà on lui apprend qu'il faut qu'il fasse attention quand il va sortir les mains de sa poche, que s'il se fait arrêter en voiture il faut vraiment qu'il fasse aucun geste brusque parce qu'en fait à chaque instant ils risquent leur vie, je trouve ça révoltant mais du coup c'est pour ça que c'est important que des livres le montrent même si j'espère qu'un jour les livres ne le montreront plus parce que ça n'existera plus mais voilà c'est un livre qui peut être tout aussi révoltant et poignant que lumineux et plein d'espoir et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, ouais c'est vraiment un livre porteur de messages très positifs et de beaucoup d'espoir et ça m'a beaucoup ému donc j'espère que vous le lirez, à mes yeux si vous avez lu The Hate U Give vous ne pouvez qu'aimer celui-ci et vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez parce qu'il y a plein de gens qui me demandent est ce qu'on peut lire sans avoir lu The Hate U Give et tout évidemment genre vraiment ces deux livres se lisent indépendamment l'un de l'autre mais vous verrez que dans ce livre il y a des petites phrases comme ça qui vont vous émoustiller parce que vous vous rendez compte des liens avec The Hate U Give et vous êtes en mode aaaah ! Puis j'ai lu Queen Kong de Hélène Vignal, publieuse édition Thierry Manier dans la collection L'Ardeur, vous le savez L'Ardeur c'est une collection de romans dédiés à la sexualité pour les adolescents et les jeunes adultes donc des romans qui sont érotiques, qui abordent la sexualité, qui abordent toutes les questions autour de ces sujets mais aussi des romans de vie et d'adolescence de base. On va suivre dans cette histoire une adolescente qui au tout début du récit est insultée, insultée par énormément de personnes qui étaient autour d'elle au lycée, qui ont compté pour elle-même et très vite on comprend quelle est cette insulte. En tout cas dans le résumé on nous dit c'est une belle, c'est une vraie, c'est une grosse, c'est une sacrée, je n'en dis pas plus. Et tout ça c'est parce que cette adolescente elle a juste décidé de vivre sa sexualité comme elle l'entend et que ça n'a pas forcément plus à certaines personnes. Et tout au long de cette histoire on va comprendre qu'est ce qui a mené à ça. C'est un livre qui est très court, il fait 80 pages seulement et évidemment elle est assez jeune, elle n'a pas 75 000 conquêtes à son actif donc elle va nous raconter un petit peu sa découverte de la sexualité, de toutes les questions qu'elle a pu se poser au fur et à mesure de ses expériences et de ce qui l'a mené à ce flot d'insultes qui n'est évidemment pas justifié, je tiens à le dire, ce n'est jamais justifié, chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité, que ce soit clair. Mais le but de l'histoire c'est justement de raconter tout ça et c'est un livre qui au tout début, en fait vous savez moi et les livres courts c'est pas une grande histoire d'amour dans le sens où j'ai rarement le temps de m'imprégner d'un livre court, d'où le fait que c'est jamais mes préférés. Mais celui-ci je trouve qu'il est très très intéressant pour une entrée en matière justement dans cette collection parce qu'on est sur un livre assez court qui montre un petit peu à quoi ressemblent les livres de la collection l'ardeur, comment la sexualité est abordée dedans à travers des questions, à travers des expériences, à travers des scènes très érotiques, très détaillées. Mais justement c'est ça que je trouve bien, c'est que je me dis mais moi à 15 ans j'aurais rêvé de lire des livres comme ça qui posent les bonnes questions et pas qui montrent la sexualité comme un truc méga hétéro-centré, macho et tout, bref. Mais du coup je ne peux que vous le recommander si vous souhaitez découvrir un petit peu cette collection parce que je trouve que c'est un livre qui pose les bonnes questions justement. Au tout début j'avais peur que ce soit un petit peu cliché et en fait pas du tout justement, on part un petit peu de toutes les idées clichées que l'héroïne peut avoir mais elle va découvrir plein de choses. Puis même je l'ai trouvé assez intéressante cette héroïne parce qu'elle est très différente de moi, elle est très différente de beaucoup de personnes que je connais mais ça ne l'empêche pas d'être très attachante parce que bah elle a vraiment envie de vivre des expériences et c'est tout à son honneur. Donc vraiment si vous avez envie de tenter un petit livre court qui parle de sexualité, qui a ses phases excitantes, qui a ses phases révoltantes, je pense que Queen Kong est là pour ça. Et si on reste sur l'idée d'un roman un petit peu érotique, un petit peu excitant mais plutôt sous le signe de l'amour celui-ci, je vais vous parler de Les Nuits Bleues de Anne Fleur Multon publié aux éditions de l'Observatoire. On remerciera Alaska pour la griffure sur le livre. Je ne sais pas comment c'est possible, je n'ai jamais rayé mes livres. On raye un téléphone, on raye un ordi, on raye un écran mais on ne raye pas un livre. Bah là visiblement je suis trop daily mais bon c'est pas grave, j'ai photoshopé pour Instagram. Bref, Les Nuits Bleues, c'est l'histoire de la narratrice et de Sarah qui vont se rencontrer et qui vont commencer à s'aimer dans un contexte assez improbable, le contexte du premier confinement en mars 2020. Elles vont donc avant tout s'aimer à distance, tomber amoureuses à distance avant de se voir et de s'aimer peau contre peau, de s'aimer en se regardant dans les yeux. Et toute cette histoire c'est vraiment une histoire sur l'amour. C'est un livre qui donne envie d'aimer, qui donne envie d'être amoureux, d'être amoureuse, qui donne envie de chérir le monde entier et de voir tout le monde autour de soi tomber amoureux parce que vraiment c'est un roman qui est très passionnel, très sensuel et j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire. Je pense que ce qui est trop bien aussi et c'est important de le préciser, c'est qu'on est sur une romance lesbienne qui est juste une romance lesbienne en fait. Et j'ai vraiment été très très émue par cette histoire. Comme je vous le disais, c'est un peu comme Queen Kong, on est sur un livre qui possède des scènes qui sont aussi très érotiques mais il y a aussi énormément de poésie dans cette histoire et c'est ce que j'ai adoré. Il y a beaucoup de pages que j'ai cornées, désolée pour ceux qui adorent qu'on prenne soin de leur livre, mais du coup j'ai corné pas mal de pages parce que parce qu'il y a plein de phrases qui ont vraiment résonné en moi. Moi qui suis quelqu'un qui aime l'amour, qui aime mon amoureux, qui aime être amoureuse, c'est vraiment beaucoup beaucoup de choses qui ont résonné en moi. Ce côté très passionnel, j'ai vraiment vraiment beaucoup vu dans ce roman un écho un petit peu au roman romance, que vous savez que j'adore, qui est un de mes coups de coeur du monde entier. Et ben vraiment les nuits bleues pour moi ils résonnent avec romance même si c'est très différent. Et on est vraiment dans cet amour qui fait faire des choses insensées, qui fait faire des folies mais qui est juste un amour très juste, très vrai et j'ai adoré. Je ne peux que vous le recommander si l'histoire, le thème vous fait envie. Et d'ailleurs c'est le premier roman entre gros guillemets adulte de Anne-Fleur Multon. Donc voilà que je connaissais de plein d'autres livres qu'elle a sortis en littérature jeunesse et je suis trop contente qu'elle soit publiée chez l'Observatoire pour ce roman adulte parce que j'adore cette maison d'édition. Et voilà pour mes quatre premières lectures de 2022. Dites-moi lesquelles vous font envie, lesquelles vous allez lire et si vous en avez déjà lu, donnez-moi votre avis avec grand plaisir, je serai ravie de lire tout ça. Je vous souhaite de très belles futures lectures, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que le concours est toujours en ligne pour gagner 300 livres. Donc si vous ne l'avez pas vue, c'est la vidéo qui est publiée avant celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je pense que ça pourrait vous intéresser. Plein de bisous ! Sous-titrage ST' 501